... Nous sommes donc le 25 novembre 2023 du côté d'Abidjan où se tiendra le mini-sommet Quel panafricanisme face aux mutations mondiales ? Mini-sommet organisé et convoqué par le COGEP du président Charles Blégoudi. D'ailleurs on l'a déjà vu, il vient d'arriver et d'autres délégations sont déjà là pour participer à ce sommet il y a plusieurs ententes. Ce qu'on sait c'est qu'il y aura un débat autour justement de cette thématique. Chaque délégation venue de plusieurs pays africains va devoir donner son point de vue certainement pour une construction d'une meilleure Afrique et l'avenir de demain. La Côte d'Ivoire, mon pays, se sent honoré d'accueillir des fils de l'Afrique. Les questions de segmentation géographique, non je suis de l'Afrique du Nord, de l'Afrique centrale etc. Ces débats sont superflus et ont contribué à nous mettre au stade où nous sommes. Quel est l'exemple que nous voulons donner à notre jeunesse ? Quand je prends Kouamé Kouma, Fédé Stofo, Poignet, Bonny Boketa, Seconduré, leur objectif c'était quoi à l'époque ? Maintenant il faudrait aller au fond pour essayer de tirer des lesçons. Vous allez vous rendre compte d'une chose, ce qui était pensé par nos dévenciers, les Kouamé Kouma et autres, n'a jamais réussi à s'appliquer pour la simple raison qu'on nous a obligé un système de gouvernance qui ne s'y bat non seulement à notre environnement mais à nos réalités. Les objectifs étaient simples, renforcer l'unité et la solidarité des états africains, défendre la souveraineté, éliminer sous toutes ses formes le colonialisme et favoriser la coopération internationale. Je crois pour ma part que la solidarité est un élément essentiel. Je vais prendre ici un exemple vécu de la solidarité qui a apporté ses fruits. L'exemple il est là, il est assis là. Il faudrait donc s'inspirer de l'exemple malien qui dans sa constitution nouvelle précise très clairement que le Mali en tant que république se donne le droit de décider du partenaire politique, économique et sécurité avec lequel il va pouvoir marcher. On n'est pas d'Africains, mais on est dans la mondialisation, on fait comment ? Comment on gère cette réalité-là ? On peut construire une infrastructure, mais il faut aussi avant tout construire des hommes, parce que c'est ce qui fait avancer un pays. Notre rassemblement est une aubaine pour notre génération à réactiver et réorienter la lutte dans un partenariat responsable et sincère. Prenez une voiture ici à Abidjan, allez vers le Ghana qui est dans la CDAO, dans un marché dit commun, où on parle de circulation, libre circulation des biens et des personnes. Mais vous allez voir une barrière où non seulement on va vous contrôler le passeport, mais il y a un saut qui est juste à côté, où vous êtes obligatoirement tenu de jeter un billet des banques. Dans mon parti, le Sénèbre Bilhag ou Niger, on a l'habitude de dire que le patriotisme est notre bouclier. Sur le plan continental, on doit faire du panafricanisme notre bouclier. Du sociologue à l'enseignant, au philosophe, aux défenseurs des droits de l'homme, aux hommes politiques, aux hommes des médias. Vous avez vu, il y a une convergence de vues. Il faut une Afrique qui compte, qui ne cherche pas les pôles ailleurs, mais qui peut être le pôle. Nous allons vous présenter le comité de suivi. Je m'en vais vous donner le nom du président, monsieur Charles Blégody, de la Côte d'Ivoire, président du COGEP, consultant en communication. Vice-président du comité de suivi, vous avez monsieur Aristide Briand-Rébois, ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique. Président du parti chrétien démocrate de la République centrafricaine. Le samedi 25 novembre 2023, en marge de son second congrès ordinaire, le congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples du COGEP, a organisé un mini-sommet sur le panafricanisme. Placé sous la présidence de monsieur Charles Blégody, président du COGEP, plusieurs personnalités politiques, intellectuelles, ivoiriens et africains, venus du Cameroun, de la République centrafricaine, de la Guinée, du Togo, du Niger, du Combrot-Brazzaville et du Burkina Faso. Fait à Abidjan le 25 novembre 2023, le mini-sommet. Je vous remercie. Quel panafricanisme face aux mutations mondiales ? Cela a été le thème de ce mini-sommet qui s'est déroulé du côté d'Abidjan ce 25 novembre 2023. Et bien sûr par le président Charles Blégody, le président du COGEP. Plusieurs délégations officielles ont bien sûr fait le déplacement. Ils sont venus de plusieurs pays d'Afrique. Ils ont pris la parole. Ils ont réfléchi en ce qui concerne justement les nouvelles orientations autour du panafricanisme. Refonder notre histoire, refonder l'Afrique, défendre la souveraineté, défendre l'intégration africaine. Autant d'enjeux qui ont bien sûr été énumérés. Et le combat de Kwame Krumah, voilà un autre enjeu qui attendent certainement les leaders panafricanistes.